Générique Musique 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 Et yad yad yadyadoutube C'est Sean Kazma et j'espère que vous allez bien On est reparti jeunes gens et oui déjà Le lendemain pour une nouvelle session Incroyable toujours sur Dino Crisis En mode survival horror, en mode PLS le plus total, toujours poursuivis par des dinosaures de la mort et nous étions arrivés dans une salle de recherche où se trouvaient des trucs ici et là à récupérer dont notamment une cheville qu'on m'a indiqué juste un instant et je te remercie ma petite stalle on a avec nous des guides des gens qui ont déjà joué au jeu ou qui connaissent un peu le jeu ou qui ont la soluce parce que sans déconner jeunes gens là pour cette vidéo en tout cas on va agir en pilotage automatique comme on l'avait fait pour le releveur d'empreintes parce que et bah parce que je suis perdu je sais peut-être moi qui n'arrive pas réellement à me mettre dedans ou quoi mais vraiment ce passage je suis perdu je viens de remarquer qu'il y avait une porte ici dispositif ddk marqué de la lettre s veux-tu insérer la ddk le déverrouage existe l'exertion des deux éléments voilà justement parce que j'ai l'input s je vous montre d'ailleurs mais j'ai pas le code j'ai le disque input w et le disque input s mais il me manque des morceaux donc est-ce que je suis passé à côté ou quoi je ne sais pas maintenant où c'est qu'est-ce que je dois aller je ne sais pas euh stalle est dans la salle de repos des chercheurs alors attends je ne suis où exactement merde j'ai pas se regarder je ne sais pas dans le bureau des badges je dois aller où ma petite stalle ah oui j'avais ça aussi attend attend finalement je sais pas peut-être à peu près où aller c'est vrai j'avais ça j'avais dit que j'irai en plus le passage d'inspection on va peut-être pas y aller totalement en pilotage automatique attendez je pars en mode yolo et si jamais je suis en galère je vous appelle ça vous va ok mais mes copilotes sont là ils sont présents ils sont deux ils sont sur la banquette arrière oui bah oui ça c'est ça c'est sûr ça c'est sûr vas-tu descendre de la bouche d'aération bah écoute ouais je suis mais c'est pour ça en fait le jeu est très bien mais vu qu'il part dans tous les sens c'est vraiment compliqué de savoir où se passe quoi et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu a un public difficile parce que Resident Evil est dur à la limite il est exigeant mais ouais peut-être pas autant peut-être pas autant parce que là vraiment tout se fond dans le décor alors attends parce que là je suis tombé dans une grande zone avec plein de portes oh là là et en plus j'ai plus de balle là si je croise un dinosaure je trace une porte ouverte salle de repos des chercheurs ça y est en plus je l'ai vu dans le chat vous avez parlé de salle de repos Kale ! Yeah Well at least Kirk's running out of places to hide du coup il y a des munitions ici hein hein s'il vous plaît et ça c'est quoi c'est pas genre pour graver un truc il te faut une clé à puce niveau a pour s'en servir euh attends une clé à puce ça c'est une clé à puce non ? enfin c'est une clé à puce de niveau a je sais pas mais mais non ça ne marche pas bordel euh d'un dieu d'un dieu d'un dieu il y a rien de bien ici salle des chercheurs attend mais attends il y a rien genre rien du tout petite note une note est affichée refaire le lit après usage génial l'équipe quoi ? l'équipe est un système de maintien à basse température tu peux y faire de brèves siestes rafraîchissantes comme dans tous les bons lits de l'univers euh et bah écoute c'est bien sympa c'est un bon bordel mais euh non il y a vraiment rien ah une cheville d'accord bah écoute très bien je ne l'avais pas vu donc j'ai deux chevilles euh j'ai du coup de quoi me refaire un petit peu cet agère de magazine doit appartenir aux chercheurs ok il y avait une puce à prendre derrière le corps je sais pas s'il l'a si 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 dans la salle précédente si si c'est justement ça que j'ai récupéré la la puce clé B2-1 B2-1 oui je crois que c'est ça le gamin a relevé l'erreur dans mes calculs estimatifs sur la simulation du stabilisateur bien sûr il semble que je me sois trompé de 6 nanosecondes sur le délai que la réaction atteint sur son point critique j'ai bien connu mon erreur mais ce type est intraitable il ne se rend pas compte que nous n'arrêterons pas de travailler jour et nuit et sommes tous dans l'état de fatigue extrême signé M nous avons tous la même perception que coeur qu'il est temps qu'il le sache vous pourriez m'attendit créer par mélange chimique un poison mortel le mélange d'une anesthésique le plus puissant d'autres quoi et d'autres choses paraît-il je suppose que ce serait aller trop loin signé K oulala maintenant c'est des messages qui se laissent à l'écrit ça vous êtes lamentable ne voyez-vous pas la l'abnégation avec laquelle le docteur coeur se consacrerait se consacre à cette expérience la vache est dur à dire se consacre à cette expérience ce n'est que par l'acheter que vous rejetez la responsabilité sur les autres vous serez tous responsables à mes yeux si jamais vos agissements font échouer l'expérience c'est peut-être vous qui devriez vous méfiez de devenir la cible accidentelle d'une injection de poison signé on ne sait pas trop qui bon et bah écoute il y a une très très bonne ambiance ici on remarque voilà voilà la salle des chercheurs c'était aussi la salle du bourron en fait on s'y reposait on s'y laissait des petits messages de mort voilà avec des petits coeurs bien sûr avant d'aller bosser et on travaillait dans la bonne ambiance tout simplement alors euh coffret d'urgence peut servir pour les munitions normalement j'ai deux chevilles est-ce que j'utilise ça ou pas euh nope attends 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 il me faut des mules il me faut des mules ça c'est un truc qui est sûr ah voilà un truc qui est bien tiens donne moi ça merci beaucoup et ça voilà ok on fait un petit tri dans l'inventaire trier t'es bon balle d'arme de poing d'arme de poing le flingue on dit tout le temps que le flingue est une arme de poing donc je pense que oui et bah non et bah qu'est-ce que tu veux dire par arme de poing et bah je ne sais pas j'ai pas d'arme de poing qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux dire par arme de poing et bah je sais pas mais je suis en panique je vais me faire une petite save parce que oui ça fait 2-3 minutes qu'on avance là déjà et sans trop savoir où on va ça me rassure pas en vérité salle de repos éternelle des chercheurs oui oui mais non je ne veux pas y aller ça fait peur la salle des chercheurs appuyez sur le bouton résultat nul bah oui c'est rouge quand c'est rouge c'est nul tout simplement qu'est-ce que c'est que ça oh là il y a un truc oh j'ai peur oh j'ai peur oh j'ai peur pour de vrai oh mon dieu oh il va être énorme ah mais c'est pas du sens c'est un marquage en fait oh il est vilain oh il est trop vilain oh c'est un raptor améli oh bordel mais je ne l'ai même pas récupéré en plus ok cette carte est de niveau C euh ouais alors parlons-en parce que là on est ah clac 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 dans une situation de merde comment j'ai bien fait de faire my save my save comment j'ai bien fait de faire ma save bureau d'études du stabilisateur oh la vache on croise de plus en plus de raptors attendez en deux VOD on a croisé deux nouvelles races non mais c'est terrible ah évidemment il m'a suivi quel enfoiros quel enfoiros disque W yes non 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 c'est pas bon attends attends il me faut tout ce qui est pour le S pas pour le W je m'en fous du W reste à terre salaud reste à terre salaud meurs t'es mort t'es pas mort qu'est-ce que c'est bon là il est mort ok bon j'ai paniqué euh honnêtement c'était pas le bon plan le disque agenda est un licença pour se servir de cet appareil aaaah est-ce que j'ai le disque agenda je crois pas hein non bon la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même euh c'est que j'ai quand même tout ce qu'il faut pour avoir la porte W maintenant je sais pas où est la porte W ça c'est une autre histoire mais on y reviendra on y reviendra non euh c'est vrai que ce serait bien que ce soit marqué sur la carte où se trouvent à chaque fois euh les portes enfin les points de save sont indiqués mais euh la carte est pas précise vraiment elle est pas précise alors la féminisation avec ces procédures serait utile à ceux qui pour la première fois au cours des tests de ce soit assistant à l'activation du générateur l'activation du générateur existe la préparation préalable de ces deux éléments l'initialisor le stabilisateur voici leurs fonctions respectives l'initialisor procure l'énergie nécessaire à la réaction initiale d'activation du générateur tout à fait tout à fait stabilisateur la réaction trinergétique absorbe l'air et déclenche une réaction en chaîne de production d'énergie c'est appareil leur fonction de limiter cette réaction d'accord euh vous pourrez observer les maquettes des appareils dans la vitrine centrale ceux qui ne les ont jamais vus sont vivement invités à les inspecter vous pourrez observer les maquettes des appareils dans la vitrine centrale je sais pas où la vitrine centrale mais j'avais un poil dans rouge j'ai l'impression que ça va servir couper en deux les membres servant à obtenir les éléments noyaux puis ajouter zéro à chaque nombre ils vous serviront de code pour vous procurer les deux autres éléments protecteurs oh ça ça va être important oh j'ai besoin des guides oh j'ai besoin des guides je viens de attends je dois trouver une espèce de vitrine avec un stabilisateur et un initialisateur je ne sais pas du tout c'est où je ne sais pas du tout comment oh ça va être compliqué oh ça va être compliqué bonjour je viens de survivre j'entends des bruits de dinosaures j'entends des bruits de dinosaures ok dégage dégage je veux pas savoir dégage voilà s'il te plaît je sais que t'es pas mort fais pas style dégage dégage dé dégage mais quel sac si tu me tues non me tue pas 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 ah s'il te plaît non sérieux ahhh panique je suis mort ce n'est qu'un au revoir les portes qui clignotent en rouge quand tu peux les ouvrir je crois les portes clignotent en rouge les portes clignotent en rouge les portes clignotent en rouge bon attends parce que là du coup ce qui m'embête c'est que j'ai tous les éléments pour ouvrir la porte W tu as utilisé l'élixir de retour à la vie ah c'est vrai j'en avais du coup comment ça se passe je récupère mes mûnes quand même attends ouais ça va ils ont pas été trop vaches ok bon du coup je sais pas ce que c'est l'arme de poing je pensais que c'était ça mais est-ce que je dois retourner dans la bouche d'aération ? une situation quelconque se déroule sur le grand écran d'accord bon oui bah j'accepte ma mort du coup je vais pas toutes les refuser non plus mais 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 le jeu est exigeant quand même le jeu est exigeant oh la la non mais non mais me faites pas des coups comme ça non mais ça se fait pas ça se fait pas c'est pas gentil genre c'est pas bien il était pas là il y a deux secondes maintenant que je meurs évidemment il est là voilà la génération aléatoire non mais sérieux bon ça va j'en ai pas encore dans les conduits mais bon je retourne par là mais en soit je sais pas si c'est une bonne solution Stal t'en penses quoi ? je sais pas c'est compliqué je sais pas ce que tu fais à partir de la salle des chercheurs enfin euh non euh euh de la salle des tests juste après juste après la salle des chercheurs j'ai récupéré l'input euh W non le code W l'input j'avais déjà oh il y a des munitions de quoi ? le disque W le disque W le disque W oui le code t'as un code et un input en fait le disque W code de décalage ou pas ? euh ouais t'as vu un truc au moins par rapport à ça ? euh sur la table vous pourrez l'idée de bosser pour bosser les communiqués c'est ça ? ouais je l'ai lu euh euh je ne l'ai pas vu euh je ne l'ai pas vu je... ouais non mais... oui parce que du coup là je suis dans la phase de demi-tour mais je sais très bien qu'en bas ils vont me sauter dessus comme des ninjas donc euh... cofre d'urgence ? je ne l'ai pas vu le cofre d'urgence oui oui bah écoute euh... c'est sur ma route je vais aller chercher hein... enfin c'est sur ma route oui non... attends 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 si j'ai moyen de me récupérer un petit peu de matos je veux pas dire non... euh quoi que je dise ça mais il y a un dinosaure entre nous... et euh... il va me ressauter dessus le dinosaure ah mais je veux pas moi qu'il me ressauter dessus il va me manger il va me manger ok donc je retourne là oh j'ai pas envie oh j'ai pas envie je sais qu'il est là j'ai pas envie il fait mal il fait euh très mal aller à la porte oh il était pas là yes c'est bon donc bureau d'études stabilisateur voilà où je suis et à partir de là nanou stall je ne sais pas exactement où aller les coffres d'urgence c'est les coffres rouges et verts que tu as vu tout à l'heure ah oui ah bah c'est bon en fait j'avais déjà ce qu'il faut ok c'est là que je bloque un peu enfin je bloque oui j'y suis déjà allé oui je suis juste après en fait ouais ça c'est fait ok bon ça c'est ce que j'avais fait mais que je vais refaire du coup revenir vers la salle des tests et ensuite tu dois laisser le test oh mon dieu et là après l'escalier je fais quoi ? parce qu'après l'escalier il y a deux dinosaures pas très gentils donc euh je préférais savoir où aller normalement ça actionne une communication dans les critiques ah ah bah d'accord et bah allons-y 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 allonzo allons-y allonzo il va se passer des choses incroyables tu dois aller à la salle de repos des chercheurs j'y suis déjà allé oui effectivement c'est vrai que moi j'ai fait la salle des chercheurs et ensuite je suis allé dans la salle de test mais oui vous sur votre guide ça doit être marqué dans l'autre sens ah là 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 ce jeu est très bien hein mais on va faire des jeux où on est capable de faire des choses parce que sinon euh le fait d'avancer comme ça avec Waz c'est pas pratique donc je suis en panique regina i fixed it you can open the shutters now yes 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 oh mon dieu je les entends les pachydermes oh ils sont énormes non mais attends ils attendaient près de la porte ouh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous ne passerez jamais yes ouais je dévois les coffres d'urgence est-ce que teaser la cheville oui allez euh toc 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 quoi ? mais non je peux pas stocker plus d'un certain nombre d'objets à chaque fois vraiment pour le craft et pour les objets j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça fonctionne attend on a la VOD numéro 11 et je suis encore bloqué à ça on va voir augmentation de l'efficacité anesthésiante on va voir augmentation de l'efficacité ah mais du coup ça augmente ça on peut voir un peu ah c'est ça d'accord ok et ça ça fait quoi pareil ok et bah écoute on va lier ça ok on va faire des gros munitions voilà donc là j'ai ce qu'il faut pour endormir de la grosse bait voilà là j'ai de quoi endormir de la bait alors on va prendre un phoenixire parce que les phoenixire c'est bien euh on peut prendre un remontant eh j'ai plus des mo-patch ah merde euh non non bah je vais peut-être me prendre un mo-patch alors voilà ok voyons voir pas mal pas mal pas mal bien petite save petite save je commence à comprendre le jeu sur la fin en fait enfin je dis ça mais ça se trouve on est pas du tout à la fin hein il faut une clé puce niveau A non mais j'ai pas la clé puce niveau A attends ah mais attends euh j'ai une clé à puce niveau C et j'ai une puce clé B2-1 comment quoi euh je suis censé avoir la clé euh la clé de niveau A d'amour à ce moment dans la porte juste en face là je suis juste après les lasers quoi tu m'as dit bah je sais pas je dois aller au le poste de repos c'est où j'étais tout à l'heure euh ah bon euh lequel bah j'ai pas vu de euh bah oui non bah non je peux pas parce que c'est un truc S et euh moi j'ai le W non par contre les filles les filles les filles s'il vous plaît réveillez moi et oh de vous ok bon écoute je vais aller voir la porte des DK mais il me semblait que c'était S et le problème c'est que moi j'ai tout ce qu'il faut pour voir la W oui non je je non je suis d'accord je suis d'accord parce que j'y pensais mais euh vraiment j'ai pas ce qu'il faut alors je sais pas on va regarder on va regarder si ça se trouve sur un malentendu AHHHHH mais qu'est-ce qu'il branle là lui bordel alors euh et bah écoute on va faire un bon retour en arrière hein on va faire un bon retour en arrière de toute façon je suis paumé alors mais j'ai pas tant le choix en fait ce genre de jeu où si t'as pas un carnet de voyage déjà et que t'écris pas des trucs euh tu t'y retrouves jamais le poste de repos attends j'essuie ok donc c'était bien là où je pensais y'a un panneau gauche blanc c'est ça ? non c'est pas ça quoi ? non mais c'est fini oui ? attends il débarque tout le temps lui méchant ! ok j'ai trouvé la porte W j'ai un dinosaure à la mort je fais quoi ? je pleure ? attends du coup euh on a la porte W on a la porte W dans la pire des situations euh le le W le W le W le T on va essayer plusieurs méthodes qu'on connait sur les DDK parce que là T H j'y crois pas trop sur ce que je suis en train de faire mais non ça ressemble à rien ça ressemble à rien on va finir mais j'y crois pas d'habitude c'est toujours des mots euh euh A B C D E F G H ah mais non attends le H il compte pas A B C D E F G H I bah non le I non plus il compte pas oh la 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 euh euh W R euh W ça veut rien dire ça veut rien dire du tout genre un truc comme ça ok donc donc ce mot de passe ne veut rien dire euh on avait quoi d'autre comme méthode on avait merde attends il y avait une autre méthode pour les codes il y avait une autre méthode il y avait une autre méthode il y avait une autre méthode c'était quoi la méthode si j'élimine peut-être les lignes non je sais pas si je fais maintenant Y car c'est ça veut rien dire si je fais W W Y on est dans la mouise on est dans la mouise là je me retourne j'ai un dinosaure dans son clip de dessus Attends c'est quoi le mot de passe ? Attends 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 j'ai plus les infos là je sais plus comment faire en plus ça se trouve la méthode a encore changé ok je ne serais pas contre un petit peu d'aide euh déjà me dire est ce que le W compte ok bon déjà j'ai une base est ce que des lettres comme le Y ou le T peuvent compter alors pourquoi pas le T pourquoi pas le T si ça aurait été le Y j'aurais pu dire que c'est parce que c'est pas parallèle enfin c'est pas la verticale parallèle au def enfin au chiffre en dessous mais alors pourquoi pourquoi pas le T par exemple j'oublie le A ah mais oui oh mais non mais c'est vrai ohlala mais je pense pas pour moi ça commence toujours par le non mais oui je suis débile vous avez raison je suis grave débile parce qu'en gros oui ça commence par la deuxième lettre de l'alphabet donc en fait ça fait B C D E F G H j'oublie tout le temps qu'il n'y a pas le A donc oui là déjà ça ressemble plus à quelque chose euh donc le T mais là attends tu m'as dit qu'il n'y a pas le T ah si si il y a le T bah tu m'as dit qu'il y a le T bah tu m'as dit qu'il y a le T bien bon c'est pas grave euh de quoi ? ça va je rigole on se fait enculé derrière A B C D E F G H non euh le R PASS le W PASS le A PASS et le Y j'ai oublié une lettre j'ai oublié une lettre attends le W il rentre le B peut pas le A peut pas le si le A il peut si si le A il peut le T peut pas le T peut pas le H il peut pas non le H je peux pas le P peut pas le I peut pas le R je l'ai mis hein oui quand t'as des connaissances en anglais bah pour moi vraiment j'ai aucun mot qui me vient R C D D D D D H H W A B C D D F non je vois pas bah ça H attends ça fait un deuxième tour que je fais hein A B C D E c'est what a way mais pourquoi je crois que je devais je devais pas prendre les lettres qui étaient en rapport avec leurs chiffres A B C D E le E c'est la 5 ah merde ohlala y'a pas de 5 oh les salauds d'habitude ils te mettent un espace là c'est marqué 2 3 4 6 ah bien vu bien vu bien vu ils sont malinques ok bon par contre oui euh t'auras pu le voir euh moi Waterwave j'ai de très mauvaises connaissances en anglais que vous soyez en VOD ou en live ce soir sachez le j'ai de très mauvaises connaissances donc si pour vous un moment vous parait logique pour moi euh il ne l'est pas vraiment pas donc bonjour j'ai trouvé un homme ah avec une cheville très bien j'ai pris la cheville de cet homme euh oh c'est quoi Regina comment il est passé il y avait un dinosaure derrière la porte comment il est passé il y avait un dinosaure derrière la porte comment il est passé hmm ça va prendre un temps avant que je puisse l'ouvrir vous comprenez Mike ? j'ai trouvé la clé à la porte mais j'ai un lizard sur ma taille je vais aller vers l'élevéateur maintenant je vais le rencontrer le niveau du terrain c'est parti j'adore comment elle se recoiffe à chaque fois c'est extraordinaire donc il y a un survivant alors ce qui est marrant c'est qu'ils disent un survivant parce que vu la voix moi j'aurais dit une survivante mais bon euh c'est jamais hein sûrement entendu peut-être qu'il est androgyne euh il y avait un élément à récupérer et apparemment cette personne aurait ce dont j'ai besoin puce clé B2 bah voilà attends j'avais la puce clé B1 euh ce qui du coup m'aurait permis de faire un truc incroyable mais là j'ai la B2 et bah écoutez jeunes gens on s'arrête là pour cette vidéo de numéro 11 je ne sais pas si elle aurait été longue ou courte je pense qu'elle aurait été plutôt longue donc je vous fais d'incroyables bisous et on se retrouve très bientôt jeunes gens pour la 12ème VOD à la rescousse d'une personne qui a ce dont on a besoin bisous à tous